Coucou, bon j'espère que vous avez passé tous un bon week-end de Pâques, ça fait un moment que je ne vous ai pas vu, très longtemps, mais ça viendra bientôt. Je ne sais pas du coup comment vous vous sentez aujourd'hui avec ce qu'on a appris hier soir, mais en tout cas, garder la pêche, surtout c'est important. C'est parti, on va s'étirer, il y en a sûrement qu'on fait plein de jardinage et qu'ils vont encore en faire, en faire, en faire, protéger votre dos, c'est important. Et c'est parti, ceux qui vont bosser, bon courage. Allez, une petite séance d'étirement ce matin, on cale son pied, son talon contre ses orteils, on plie vers d'ici. Et on va réveiller nos chevilles en les déroulant. Très bien, on pose nos pieds, tout le pied vient d'à plat dans le sol, on essaie, en fermant les yeux ou non, de visualiser toute la partie de notre pied qui est en contact avec le sol. On écrase plus vers l'avant, plus vers l'arrière, sur un côté, sur l'autre, et on va faire ça. Plusieurs fois, on va changer, côté, intérieur, extérieur. Très bien, on reste dans l'axe, on enfonce ici nos pieds, le poids du corps sur nos pieds, on écrase nos hanches. On essaie d'être vraiment d'empongement ici, et on va étirer, on prend un pied du coup sur nos hanches, on étire nos épaules vers le bas, notre tête vers le ciel, et on resserre nos omoplates. On revient, on écrase nos poids de main sur les hanches, et on resserre nos omoplates, on étire notre tête. Encore. Encore. On relâche, on relâche nos bras, on fait des rotations, on en a un sens, puis dans l'autre. Très bien, ici on vient monter les bras vers le ciel, hop, on étire un bras. L'autre. Encore. 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 On reste avec nos bras vers le ciel, on crochet, on pousse ici, ça fait comme un papier. Et on étire, on essaie de repousser, de se tendre ici, je tends un peu plus mes jambes, j'étire. Encore. Je tiens trois respirations. Encore. Et on relâche. Très bien, on va prendre la rotation, ici, on vient pousser les bras sur les côtés, on descend nos épaules, nos épaules ne sont pas redressées, hop, j'étire. Ici, je repousse les poèmes de main sur les côtés, j'inspire, et je souffle. Je vais descendre une poème de main vers le bas, et remonter l'autre. Je reste, inspire, et souffle. Chacune des deux mains, par à son extrémité, inspire, et souffle. Encore. Je reviens, j'inspire, je repousse sur les côtés, et je souffle. Encore. Inspire, et on change. Inspire, et repousse sur les côtés. Encore. 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 Très bien. Moyen-être. Ici, les pieds de jambes sont en sol. On va fléchir, nos jambes en repoussant les fesses vers l'arrière, ici. Je pousse loin derrière. Je remonte les mains du corps, et je repousse les bras. Je crochète, comme tout à l'heure, et j'étire. Ma tête reste en pompant les bras. On tient. Inspire. Inspire. ici et tu souffles, tu étires, la tête tout le moment en fonction du dos, relâche, tu gardes ton dos placé ici, t'inspires, je suis ni cambrière, ni arrondie, je suis posture neutre, j'étire, je pousse mes mains sur les côtés, inspire ici, là tu vas pivoter, tes jambes restent fixes, encore, tu reviens ici et tu pisses votre de l'autre côté, encore, encore, et on revient, on pose les mains sur les genoux, je plie les bras, et là je vais abonner mon dos, j'inspire, je m'envoie droite et je souffle, encore une fois, on inspire et je souffle, encore une fois, et je souffle, on redresse dos arrondis, ici complètement et on relâche nos épaules, toujours pour le dos, je calme les deux mains, l'une contre l'autre, j'inspire ici et je souffle, poussez les pommes de main, poussez les épaules de l'intérieur, encore, on inspire, on redresse en gardant les mains ici et on pousse sur les p'tits, ma main du bas pousse sur celle du haut, je reste droit, encore, mes jambes sont déjà fléchis, encore, je vais rester ici, je vais enlever celle du haut, je la repose du corps et j'essaie de repousser, encore, on reprend, je change la main qui est devant, j'inspire et je repousse, je reste, je remonte et je vais de l'autre côté. je reste ici, la main du bas pousse toujours ici, celle-ci, on descend la main du buste et on descend. on revient et on relâche. Très bien, on vient avancer une jambe par rapport à l'autre. ici, j'écarte mes deux jambes, la jambe par le bassin, j'ai mon talon entré dans le sol et ici, mon pied bien là-bas aussi. une jambe fléchie, une jambe tendue. Je pousse le pot du corps vers l'avant, l'idée étant d'étirer la jambe arrière. je suis ici, mes bras près dans le plongement du dos, ma tête ne penche pas en avant, j'essaie d'étirer ma ligne tête, épaules, hanches, clés. on remonte les bras, on les aligne, on essaie de repousser les mains autant que l'on repousse le pied arrière. sur chaque expiration, les ailes étirent encore plus. on ramène les bras devant à hauteur du plonge, descendant les épaules au max, on ouvre nos bras et on pilote. sur chaque expiration, j'essaie de tourner un petit peu plus. je reviens et je change. je reviens, je ramène les mains ici, je pousse mon dos vers l'avant, je descends d'un cran, on est d'accord ? j'essaie de descendre un peu plus encore, encore, encore. sans arrondir le dos, mon dos il essaie d'être au max, je repousse ses jambes et j'amène les bras ici. trois respires je reste dans cette position, j'amène les mains, je les pousse devant. j'amène les mains sur la jambe, je ramène la jambe arrière, je pose et j'arrondis. et on repousse. très bien, on fait la même pression d'autres jambes. je mets toujours de court qu'il est allé nous. je rentre ici. j'enclisse mon pied arrière. très bien, je plie la jambe avant. je tire ici. j'essaie de repousser ce talon dans le sol. encore. je lisse les bras, j'amène ici. je repousse mes mains vers le ciel autant que je repousse mon talon dans le sol. encore. je descends les pommes de main. les mains sur le côté. inspire ici. et tu souffles. tu restes trois respirations, tes jambes ne bougent pas. elles sont ancrées dans le sol. inspire. et souffle. encore. souffle. et souffle. et souffle. et souffle. et souffle. et souffle. et tu reprends. tu reprends. et tu reprends. très bien. on vient amener une jambe devant, l'autre derrière. cette forme plie la jambe arrière. très bien. ici. je vais vous demander de descendre doucement au sol. hop. cette jambe arrière. j'amène une main au sol. j'éloigne la jambe arrière. celle-ci est fixe. j'éloigne, 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 j'éloigne. je mets trois fumes d'adbout. ici. hop. j'ai posé ce pied au sol devant. hop. et j'éloigne la jambe arrière. cette jambe-là ne bouge pas. le genou reste bien au-dessus de la chine. je redresse et je repousse le bassin vers l'avant. je repousse le bras vers le ciel autant que j'étire cette jambe arrière. je ramène. très bien. je crochète ici mes orteils dans le sol et j'étire cette jambe. je pousse le talon derrière. je prends un appui dans le sol avec la main côté jambe tendue arrière. et je lève votre bras devant. je pousse vers l'avant cette main. je pousse vers l'arrière le talon. 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 Encore, puis on plie vos jambes, on repose au sol et on vient s'asseoir sur les tailles. On arrondit, on revient, très bien, on change de côté. J'avance ce pied, je calme bien mon genou au-dessus de la cheville et c'est notre jambe qui va reculer. On peut s'aider des mains si besoin, je recule, je recule, je recule, je recule. A vous d'observer, ça fait mal de mettre quelque chose sous le genou, on n'hésite pas à se protéger. A vous d'observer que le genou ici reste vraiment au-dessus de la cheville. Et là, j'éloigne ce genou, je pousse le bassin vers l'avant. Les orteils ici peuvent être décontractés. Je viens poser cette main au sol et j'étire ce bras-là avant. Pardon, avant d'être d'abord celui-ci. J'inspire, je monte les mains au ciel, pas derrière, au ciel, mon regard entre mes deux mains. Et je repousse les mains vers le ciel et le bassin vers l'avant. Je reviens en avant, je pose donc cette main au sol, je pique sur le pied arrière et j'étire cette jambe. Je tends cette jambe en décollant le genou, mon talon est au sol, je m'avance un peu pour que vous voyez mon pied pièce. Ici, je garde cette main dans le sol et j'étire le bras vers l'avant. J'ai trois points d'appui, mon pied à plat, ma main, mes orteils, ma jambe elle est tendue au max et je pousse devant. Je ramène et je pivote. Je ne pars pas derrière, je pars derrière le ciel. Je ramène, j'éloigne les jambes. J'essaie de lever les fesses de descendre de taille. Je plie les jambes, je viens m'asseoir et j'étire. Je ramène une main dans l'axe et j'ouvre ce bras. Ici, je pousse celui-ci derrière et je pivote. Mon coude ici ne touche pas le sol. Encore. Je reviens dans l'axe et je repousse le bras loin devant. Je ramène l'autre le long du buste et je repousse. Je reviens. Je refais ça. J'étire moins devant. Je ramène et j'étire. Je ramène et j'étire. Je regarde cette fois mon regard. Mon regard suit maintenant. Je reviens. On rentre dans le sol. Encore. On reviens. On change de côté, on étire, on arrondit son dos, on arrondit son dos ici, on place ses bras vers les pieds, et on relève tout doucement, très bien, coucou, on est toujours sur les étirements aujourd'hui, hop, on se retrouve en position ici à quatre pattes, hop, je vais ouvrir un pied sur le côté, d'accord, vous pouvez essayer d'aligner, moi j'ai la chance, j'ai des cartes au sol, donc j'avance un genou, et je viens placer mon talon de cette jambe-là sur la même ligne formée par les cartes-là, et j'ouvre, mes mains sont à plat, j'ouvre ici mon pied sur le côté, je ne pars pas en arrière avec la fesse, je ne pars pas en avant avec les épaules, j'ouvre cette jambe le plus loin possible, c'est vous qui devez sentir jusqu'où vous pouvez aller, d'accord, votre corps vous indique, avec une petite douleur, où est-ce que vous pouvez aller, je ne suis pas du tout un exemple de souplesse, donc vous allez là où vous pouvez, je vais sur le côté, ici, main à plat, j'essaie de laisser, je laisse le côté du camp m'embarquer, je reste deux, trois respirations, puis je viens poser mes avant-bras, et je repousse le poids du corps vers l'arrière, alors c'est pour accentuer l'étirement de cette jambe-là, il y en a qui vont être assis sur les talons, surtout n'hésitez pas, je vous redis, je ne suis pas un exemple, l'idée c'est que ça vous étire vous, mais n'allez pas chercher trop loin non plus, mon pied ici ne se décolle pas du sol, on revient vers l'avant, on ramène ses jambes, et on change de côté, et je laisse lisser, je me mets en avant, je descends un peu plus, et j'essaie de partir vers l'avant, on ramène vers l'avant, on appuie sur l'avant, on tourne les mains ici, on ramène ses jambes, et de nouveau, on vient s'assoir, on s'étit, très bien, on va étirer nos cuisses, alors, si on n'est pas très souple, on prendra son petit chiffon, ça joue les serviettes, pour l'instant, on va se mettre sur le ventre, avec la serviette pas très loin, donc on se met sur le ventre ici, on relâche les jambes, on vient placer un bras sous le front, main à plat, ici, on est hyper bien fait, effet d'avoir la main sous le front, notre nez en long, on ne touche pas le sol, ici, je vais caler mon bassin dans le sol, tac, je l'encre, je plie une jambe, et j'attrape ici ma cheville, si je ne peux pas, je viens attraper mon pantalon ici, très bien, si je ne peux pas, je prends mon tissu, tac, 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 ce dernier contourne mon pied, le mot de visite du maton, je serre, une seule main attrape, comme ça, et on vient tirer, pour l'instant, donc, l'idée, c'est de tenir cette partie-là, de garder le bassin ancré dans le sol, et juste de plier le bras pour ramener vers 60 ans, sur 3 respirations, le bassin reste collé au sol, puis ici, on inspire, en gardant le bras fléchi, le talon contre soi, on essaie de décoller le genou, on reste ici, et dans cette posture-là, on essaie de décoller le talon, et on relâche, on va changer de côté, je reprécise, il y a 3 mouvements, juste le talon contre soi, j'essaie d'étirer le genou, et après, j'essaie d'éloigner le talon, on fait ça de l'autre côté, même chose, ici, donc, si j'ai besoin du tissu, je peux le placer avant, pour que ce soit plus pratique, hop, je calme ici, c'est mieux, sur le côté, hop, je tiens, et je viens me placer, je rapproche mes mains, le plus proche possible de ce pied, sans le pied, sans le tissu, ça peut être juste le pantalon, ou sinon, carrément, ici, je n'attrape pas mes orteils, parce que ça, ça ne me permettra rien de faire, c'est vraiment au niveau de la cheville, ma main, elle est collée à plat au sol, et je viens poser le front dessus, ici, je cale le bassin dans le sol, j'inspire, et je ramène le talon vers moi, je tiens plusieurs respirations, j'inspire ici, et cette fois, j'essaie de décoller le genou, tout en gardant le bassin collé au sol, puis ici, j'essaie de décoller mon talon, et on relâche, on vient placer ses mains sous ses avants, sous ses épaules, ici, la tête rentrée, je prends appui sur mes mains, mon bassin reste collé au sol, et j'étire ici, si c'est difficile, je reste en appui sur mes avant-bras, et je redresse mon dos, je rentre la tête, je prends appui sur mes genoux, et j'étire ici, normalement, vous ne pouvez pas vous asseoir sur vos talons, vos mains n'ont pas glissé vers l'arrière, je viens glisser une main sur le bras reposé, et je regarde vers vous, ça, c'est fixe, je change de côté, je me replace avant mon axe, j'essaie de descendre d'un cran, mes bras restent tendus, je visse l'autre bras, je visse l'autre bras, on revient, et on utilise, on ramène les mains vers soi, on déroule le dos, on se retrouve, dos arrondi complètement, et on se remet dos droit, on étire notre tête vers l'avant, on arrondit, et on repousse, on inspire ici, et on souffle, encore j'inspire, et je souffle, je viens m'asseoir sur mes talons, j'arrondis le nez, et je me redresse complètement, ici, position assise, hop, sur ses talons, je viens descendre sur le côté, je peins une jambe, et j'enroule par-dessus, l'autre, si c'est pas possible, je tends la jambe qui est en bas, yes, ici, hop, je viens attraper le genou, avec le bras opposé, l'autre main reste dans le sol à côté du pied, je m'étire vers le ciel, et je regarde par-dessus les peaux, ici, encore, on tient trois respirations, et quand vous soufflez, vous essayez de chercher, de regarder le plus loin possible sur le côté, ici, et tout en conservant le genou, lui qui reste à l'autre, on reviendra, on laisse les jambes, on vient placer les deux pieds l'un contre l'autre, on attrape ses chevilles, on garde les coudes sur les genoux, sur les cuisses, où vous pouvez, ici, on va arrondir la tête, arrondir le dos, essayez d'écraser les coudes sur les jambes, on revient, cette jambe-là se lève, l'autre se rapproche de soi, et on continue, on attrape avec le bras bruné, et on regarde de l'autre côté, on revient dans l'axe, on en laisse cette jambe, très bien, cette fois, on ouvre les deux jambes sur les côtés, on vient placer ses mains au sol, les pouces vers vos fesses, ici, et les doigts loin derrière, donc je suis vraiment en appui, ici, sur le bout de mes mains, sur le bout de mes doigts, pardon, d'accord, et mon bras, il ne reste pas ici, il est tendu et collé à mon buste, d'accord, et ici, donc là, j'ai écarté les jambes, de façon à les avoir le plus possible d'écarter, c'est propre aussi à vous, je viens caler mes pouces contre mes fesses, je prends appui sur mes doigts, et je me rendis ici, ici, j'inspire, et je pousse vers l'avant, sans décoller les bras, d'accord, ici, mes bras restent ancrés contre mon dos, je resserre mes ombres plates, une contre l'autre, et je pousse vers l'avant, oups, ça me dérange, je garde les mains ancrées dans le sol, je glisse l'autre main sur la jambe, puis ici, en gardant les deux fesses ancrées complètement dans le sol, j'ouvre un bras, je passe par-dessus la tête, et j'essaie de repousser cette main vers ce pied, le regard vers vous, les deux fesses ancrées dans le sol, je ramène, tac, 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 je glisse l'autre main sur la jambe, et je tire, en cours, on revient, très bien, on plie une jambe, et une seule, cette jambe-là, je l'attrape avec le bras opposé, je viens placer ma main sur le coup de pied, je place l'autre main dans le sol, et j'étire cette jambe sur le côté, j'essaie de tendre, de descendre mon genou, sans appuyer avec ma main, voilà, je me tourne vers la jambe d'appui, j'attrape ce pied avec mes deux mains, et je repousse cette fois le talon vers l'avant, je m'étire, je descends mes épaules, je repousse le talon, je plie la jambe, j'enroule le dos, et je visère l'avant, sans jamais lâcher mes orteils, en tenant toujours mes orteils, phrase positive, et j'essaie de plier les bras, je glisse les mains sous le genou, je ramène vers moi, et je repousse, on va faire la même chose de l'autre côté, je fais cette jambe en ouverture, je ramène celle-ci, j'attrape le coup de pied en passant devant, je cale cette main dans le sol, et je repousse cette jambe, alors, j'ai fait plein de sport, j'ai couru aussi, donc je suis très très très, je ne me suis pas étirée après, c'est pas la mienne, donc ce matin, déjà que je ne suis pas un exemple, alors là, donc moi c'est doucement mais sûrement, on revient dans l'axe, je me tourne légèrement pour vraiment avoir mon bassin dans l'axe de cette jambe, voilà, j'attrape les orteils de ce pied avec les deux mains, je décolle, et je repousse le tableau, je descends mes épaules, problème de souplesse de ce côté-là, encore plus que de l'autre côté, donc surtout ne faites pas comme moi, en tout cas, vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous tenez toujours vos orteils, d'accord, je préfère que vous teniez vos orteils avec les deux mains, plutôt que de faire ça et me tendre la jambe, ou de me faire ça et tendre la jambe, 1, 1, je garde vraiment les orteils dans les mains, et je repousse, l'idée c'est que ça vous étire, épaules basses, tête étirée, je plie mes deux jambes, ici, on reste ancré dans le sol, je viens attraper les genoux, je tiens mon dos, celui-ci, il est vraiment très 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 amain, ils sont tous très intéressants, mais il est très intéressant, surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps, et que vous avez mal au dos, parce que vous faites beaucoup de jardinage, et qu'on ne pense pas après à cette jambe, donc celui-ci, vous pouvez prendre quelques minutes, vous essayez tous à un moment donné dans la journée, même si c'est pour prendre un café, pour regarder la télé, etc. Donc faites-le à ce moment-là, d'accord, ça ne vous prend pas beaucoup de temps, mais ça vous permet de vous protéger un peu. J'inspire ici, je sous-jambes, ça part du bassin ici, sentez que je serre le périnée, je serre le fessier, serrez tout ce que vous avez, vous tendez vos bras, et en vous tenant à vos genoux, donc je ne suis pas partie de plus bas, j'ai pas décollé mes pieds, je repousse le bas du dos vers le sol, c'est pas du pilates, c'est rien du tout, c'est des étirements, j'étire au max, je reste ici, et là, je vais venir tendre mes jambes, comme je tiens toujours mes genoux, et bien je bascule légèrement vers l'avant, mes mains sont toujours au même endroit. Je reste ici, j'inspire, et en soufflant, je glisse mes mains en tenant mes jambes, sans à-coups aucun, et je reviens, je plie une jambe, je plie l'autre, je rallie les mains sur les genoux, et j'étire mon dos de nouveau. On refait ça, je le redétale, j'enroule, je serre les fessiers, j'enroule, j'enroule, je me tiens à mes genoux, mes mains restent accrochées à mes genoux, et je viens glisser les jambes, et je glisse. Je glisse. Je glisse mes jambes plus hautes, et je redresse. Je prends le temps, essayez de sentir vertèbre par vertèbre, et j'enroule. J'enroule. Très bien. On va basculer soit vers l'avant, soit sur le côté, en protégeant son dos, et en se redresse. Jantes vont légèrement fléchies, j'étire, j'étire, je ne me represse pas. Très bien. On reprend les deux mains, on inspire, et on s'étire. Encore. On inspire. Et on relâche. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée et bon courage pour ceux qui travaillent. et à bientôt j'espère. 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 C'est parti !